On revient dans la catégorie GT, regardez ces trois voitures qui sont toujours dans le même ordre mais qui sont toujours regroupées dans un écart assez serré en une seconde avec toujours aux commandes Jörg Bergmeister sur la Porsche 911, numéro 45 devant la Chevrolet de Jan Magnussen, la numéro 3 Allez voilà les GT justement Et en troisième position, regardez Johannes van Averbeek qui n'est pas loin, il a moins d'une seconde de la voiture de tête Alors que Jan Magnussen une fois de plus se porte à côté de Jörg Bergmeister mais Jörg Bergmeister est un pilote d'expérience et il défend sa position en tête le mieux qu'il peut Finalement c'est intelligent de la part de Johannes van Averbeek qui laisse Magnussen et Bergmeister se battre et qui lui derrière observe ces deux pilotes et qui pourrait bénéficier d'une erreur de ces deux pilotes devant lui Surtout il préserve ses pneumatiques et peut-être qu'il aura dans le dernier tour des pneumatiques un petit peu plus frais un petit peu moins en température que ceux du pilote de la Corvette ou celui de la Porsche ça va être extrêmement intéressant à suivre effectivement tu l'as dit Romain Christophe Bouchu qui vient perturber justement ses pilotes en bagarre pour le podium et pour la victoire dans la catégorie GT C'est peut-être lui aussi qui finalement pourrait involontairement jouer un rôle d'arbitre dans cette bataille en venant peut-être gêner plus ou moins l'un des pilotes et ajouter un écart conséquent Allez il va passer ici à l'extérieur Christophe Bouchu voilà qui est fait finalement il n'a pas trop gêné les trois voitures de tête de la catégorie GT et surtout Bergmeister qui arrive à résister depuis de nombreux tours maintenant aux deux pilotes derrière lui à Magnussen et à Van Averbeek On va bientôt arriver dans le dernier tour de la course Je pense que lorsque Klaus Graaf franchira une nouvelle fois la ligne d'arrivée et bien nous n'aurons plus qu'un tour à couvrir Alors regardez Van Averbeek Attention Van Averbeek aussi qui maintenant devient menaçant pour Jan Magnussen Dans les deux dernières minutes à présent Pilotes qui vont entrer là dans leur avant dernier tour très certainement Et la victoire va se jouer dans cette catégorie GT entre ces trois voitures Est-ce que Jörg Bergmeister va pouvoir résister jusqu'au bout tenir en respect derrière lui à la fois Jan Magnussen et Johannes Van Averbeek ça va être difficile mais il va essayer Jörg Bergmeister Ce serait un doublé également pour Jörg Bergmeister après sa victoire à l'Emerock il y a deux semaines Oui c'est vrai que lui et Patrick Lombe forment un excellent duo Alors attention Van Averbeek derrière qui est vraiment dans le rythme des deux leaders C'est peut-être lui qui pourrait tirer les marrons du feu Johannes Van Averbeek en troisième position Il est patient, il attend son heure depuis tout à l'heure, il observe les deux voitures devant lui Voilà la question maintenant est de savoir qui a le plus à gagner ou à perdre à tenter On va dire un coup de poker dans le dernier tour Un all-in éventuellement Et la bagarre va être intense dans le dernier tour Regardez les trois voitures roues dans roues avec Jan Magnussen Qui est de plus en plus proche de Jörg Bergmeister tout comme Johannes Van Averbeek Et Patrick Long qui observe ça du coin de l'oeil Alors que du côté de l'équipe Muscle Milk On est détendu Oui on est plus détendu en ce qui concerne le patron de l'équipe et Lucas Lourdes Et Lucas Lourdes et Klaus Graaf qui vont aller s'imposer Regardez le drapeau blanc le dernier tour Pour le leader Klaus Graaf une course sans faute pour cette Muscle Milk numéro 6 Ormi un départ un petit peu raté de Lucas Lourdes qui avait cédé le commandement Un court instant à Chris Dyson au départ Dans ce dernier tour on va rester avec ces trois voitures On va se concentrer sur cette catégorie GT pour la victoire Bergmeister, Magnussen et Van Averbeek Lequel de ces trois pilotes va décrocher la victoire en GT C'est clairement la catégorie la plus disputée depuis le début de la saison Il y a Magnussen qui est vraiment dans une situation un peu délicate Parce qu'il doit éventuellement saisir l'opportunité que pourrait lui offrir Jörg Bergmeister Mais il doit aussi surveiller Van Averbeek Qui lui bien entendu va bondir sur la moindre occasion Alors Porsche et Chevrolet se sont déjà imposés cette saison En revanche Ferrari n'a toujours pas gagné Ça serait une première victoire pour le team Extreme Speed Motorsport Si d'aventure Johannes Van Averbeek A réussissé à passer la ligne en première position Attention là on est dans le dernier virage je crois Ils entrent à l'instinct même dans leur dernier tour Il reste un tour pour la catégorie GT Alors qu'en revanche devant c'est fait pour Klaus Graaf Qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur Et qui remporte la cinquième épreuve de la saison Ici Amosport au Canada Quatrième victoire d'affilée Pour cette Honda numéro 6 de l'équipe Muscle Milk Pilotée par Klaus Graaf Et Lucas Lourds qui domine Qui écrase le championnat Alors que nos trois furieux dans la catégorie GT Eux sont dans leur dernier tour Et pour le moment Et bien la situation est toujours la même Bergmeister Magnussen Van Averbeek Allez Magnussen qui semble mieux placé pour tenter une attaque sur Bergmeister Attention également à Van Averbeek qui s'infiltre à l'intérieur Qui vient toucher Yann Magnussen et qui va passer Van Averbeek opportuniste pour récupérer la deuxième place Et du coup Bergmeister qui a maintenant quelques longueurs d'avance et qui devrait pouvoir conserver la première place A Magnussen qui semblait bien placé pour attaquer Bergmeister Et qui a finalement fait piéger C'est très très intelligent la passe de Van Averbeek C'est ce qu'on avait dit On avait dit il a observé un petit peu le comportement des voitures devant lui Et que bien entendu il a profité d'une petite erreur Une petite ouverture de la part de Yann Magnussen pour s'infiltrer un peu avec force Mais voilà il a réussi à le faire Allez ça va être trop court pour Johannes Van Averbeek Il lui aura peut-être manqué un tour au pilote californien pour aller s'imposer La victoire en GT revient au prix d'une superbe bataille